La Ligue Mikado 2. Quel match! Un livre écrit par François Gravel et illustré par Olivier Eban. Lorsque tu entendras ce son, tourne la page. Quand je suis arrivée dans le quartier, Frédéric m'a invité à faire partie de la Ligue Mikado. Aujourd'hui, c'est mon tour d'emmener un nouveau joueur. Il s'appelle Daniel. Il vient juste d'emménager près de chez moi. Mon cher Simon, m'a-t-il dit, c'est un grand honneur d'être sélectionné dans une Ligue dont la réputation a depuis longtemps dépassé les frontières du quartier. J'essaierai de m'en montrer digne. Je trouvais qu'il avait une drôle de façon de s'exprimer, mais je n'avais pas fini d'être surpris. Avant même d'attacher ses patins, il a commencé à parler. Voici la fameuse patinoire de la Ligue Mikado, mesdames et messieurs. Les estrades sont bondées de milliers de spectateurs enthousiastes et des millions d'autres amateurs ravis regardent le match à la télévision, rivés à leur fauteuil pour vivre ce moment historique. Certains anciens joueurs de hockey deviennent commentateurs à la télévision. Daniel, lui, est le premier joueur à décrire les matchs en même temps qu'il joue. À peine a-t-il sauté sur la glace, qu'il commente chacun de ses gestes. « Et voici Daniel, la fusée, qui s'empare de la rondelle et fonce si vite vers le but adverse que la glace se fond sous ses pieds. La foule retient son souffle. Quelqu'un pourra-t-il arrêter ce bolide? » Daniel parle cependant plus vite qu'il ne patine. Je réussis facilement à le rejoindre et à lui soutirer la rondelle. « Quel revirement époustouflant! » commande-t-il. « Quel coup de théâtre! Ce Simon est vif comme un chat! » « Le voici qui passe la rondelle à Mégane, qui file avec élégance vers la zone adverse, très sauvant, mais réussira-t-elle à déjouer le meilleur gardien de la ligue que tout le monde surnomme la pieuvre? » « Le suspense est insoutenable! » Mégane lance et marque un but magnifique. « Quel tir foudroyant! Le gardien n'y a vu que du feu! » Daniel est incapable de s'arrêter. Il invente même des publicités. Cette mise au jeu vous est offerte par les restaurants Miam Miam, qui vous offrent de délicieuses rondelles d'oignons. Les bandes sont une gracieuseté des arbres, de la forêt. La glace vous est offerte par l'hiver et la neige est un cadeau des nuages. Daniel me fait tellement rire que je rate mes passes. « Concentre-toi un peu! » me crie Mathieu. « On est ici pour jouer au hockey, pas pour écouter des blagues! » Mathieu est un bon joueur, mais il prend parfois le hockey un peu trop au sérieux. Je découvre bientôt que Mathieu n'est pas le seul à être agacé par les commentaires de Daniel. « Tu ne pourrais pas taire de temps en temps, » dit Steve. « On ne s'entend pas patiner. Mettez-lui vite du ruban sur la bouche! » En plus d'être de très bons joueurs, Mathieu et Steve sont très grands. C'est difficile de ne pas les écouter. Daniel essaie de jouer en silence, mais ça ne l'amuse plus. Quand on lui fait des passes, il se contente de se débarrasser de la rondelle en la tirant n'importe où. Plutôt que de lever les bras au ciel quand son équipe marque un but, il osse les épaules. Il nous quitte. Au bout d'une heure, la mine renfrognée, sans saluer personne. Le lendemain, nous n'avons pas de nouvelles de Daniel. Serait-il fâché contre nous? Nous essayons de jouer comme d'habitude, mais le cœur n'y est pas. Tout le monde se demande ce qui lui est arrivé. À l'heure du midi, nous nous réunissons au centre de la patinoire. Peut-être que nous avons eu tort de lui demander de se taire, dit Mathieu. Tu as raison, ajoute Steve. C'est beaucoup moins drôle sans lui. Il faut faire quelque chose. Quelqu'un sait-il où il habite? Moi, je le sais, dis-je en levant fièrement la main. Nous partons en procession jusqu'à sa maison et nous sonnons à sa porte. J'ai bien peur que Daniel ne puisse jouer au hockey avec vous, nous dit son père. Je crains même que sa saison soit compromise. Il nous invite à entrer, puis nous indique la porte qui mène au sous-sol. Daniel est dans sa chambre. Allez-y, il sera sûrement content de vous voir. Nous comprenons vite pourquoi Daniel ne pourra plus jouer avec nous. Il est blessé. Je me suis foulé une cheville en descendant l'escalier, nous explique-t-il. Pensez-vous qu'on devrait organiser une conférence de presse pour l'annoncer à nos millions de spectateurs? Mathieu regarde les affiches qui ornent les murs de la chambre d'un air songeur. Il chuchote quelque chose à l'oreille de Steve qui répond en hochant la tête. On dirait qu'il manigance quelque chose. Mais quoi? Le soir, je les vois passer devant chez moi des dizaines de fois. Ils transportent des planches, des clous, des scies, des marteaux. Mathieu a même emprunté le casque de construction de son père. Ils ont l'air de bien s'amuser. Compte-t-il donc derrière la tête? Le lendemain matin, je comprends tout. Ils ont construit un abri auquel on peut accéder par une petite échelle. Voici la galerie de la presse, dit Steve. Il nous manque plus que Daniel. Qui va aller le chercher? Nous voici de retour à la patinoire de la Ligue Mikado pour la présentation du match du siècle, s'exclame Daniel. Que dis-je? C'est plutôt le match du millénaire qui verra s'affronter dans un duel titanesque et haut en couleur, les meilleurs joueurs de la galaxie. Restez à l'écoute, mesdames et messieurs.